Voilà, bonjour, bonjour, Marie Dole depuis Paris. Paris, tout à fait. Merci beaucoup d'être avec nous et avec les étudiants de l'IEX aujourd'hui pour discuter marketing, publicité, pour discuter aussi de ces nouvelles dynamiques, ou est-ce qu'on peut dire que c'est des nouvelles dynamiques, ou plutôt des nouveaux usages qui sont nés du confinement, entre autres du confinement, on n'a pas attendu le confinement pour que ces usages-là apparaissent, mais le moins qu'on peut dire, c'est qu'ils ont été méchamment accélérés et mis en puissance, tous ces usages-là. Exactement, c'est des usages qui étaient déjà là, et puis forcément qui ont été accélérés. Il y avait ce même qui circulait, moi, que je trouvais extraordinaire, que tout le monde doit connaître, qui disait qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur dans votre transformation digitale, est-ce que c'était votre CDO, votre CFO ou la COVID ? Évidemment, on avait coché la COVID, voilà. Je trouvais ça très drôle, mais effectivement, c'est tout à fait vrai. Pour revenir un tout petit peu sur ton parcours, tu viens d'où, tu fais quoi ? C'est un parcours qui est riche, c'est varié, c'est peut-être intéressant de pouvoir en redire un mot aussi pour savoir un petit peu de quel point tu te places quand tu parles et quand tu analyses. On parlera de ta newsletter juste après. Alors, j'ai passé dix ans d'institut d'études à peu près, j'ai travaillé chez Cantarmédia, j'ai travaillé sur les trois expertises de Cantarmédia qui sont le Consumer Insight, donc toute la partie étude de données consommateurs. Ensuite, la partie Ad Intelligence, donc toute la partie liée aux investissements publicitaires et puis aux créations publicitaires. Et enfin, qui est un peu mon domaine de prédilection, qui est la Veil Media et qui est vraiment quelque chose qui me passionne et que je scrute avec beaucoup d'intérêt depuis très longtemps, avant même d'arriver chez Cantar. Donc, on utilise un acronyme très souvent qu'on appelle ça de l'OSINT, donc de l'Open Source Intelligence, parce qu'effectivement, beaucoup de gens font leurs recherches sur Google, alors qu'en fait, il existe de nombreux moteurs alternatifs, des moteurs de niche qui permettent d'affiner ces recherches et notamment ensuite avec toutes les astuces, on va dire, de recherche. Donc, voilà, j'ai tendance à dire, si c'est sur Google, je le trouverai, voilà. Et ce n'est pas réservé qu'aux journalistes, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'OSINT dans les médias, en tout cas moi, du côté des médias, c'est quelque chose qu'on essaye d'amener aussi dans les rédactions, cette capacité à pouvoir faire des recherches parfois tout simplement les recherches bolléennes dans Google, comme je dis, qui ne sont pas forcément très connues, mais qui sont d'une puissance assez phénoménale. On reste du bon côté de la barrière légale, on ne fait rien d'illégal quand on fait de l'Open Source Intelligence, on ne hack pas, on ne rentre pas dans les serveurs de manière illégale. Parfois, on arrive à la frontière, on glisse sur le fil rouge de ce qui est légal, mais on reste du côté de la légalité. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas, alors ça va être soit du SEO ou des éléments, moi je vais dire de base, comme par exemple, on est en train de travailler sur son site Internet, on met une nouvelle page, il est évident qu'on ne va pas l'indexer. Donc voilà, il y a des techniques, c'est très simple. On indique à Google qu'on ne veut pas que la page soit indexée, sauf que souvent les gens oublient. C'est pareil pour un Google Doc, c'est-à-dire les gens qui vont le mettre en public sans faire attention. Et en fait, toutes ces informations, on peut les rechercher. Effectivement, quand on a les bons indicateurs, ou en tout cas les bonnes recherches booléennes, qui effectivement, je sais que je ne recherche quasiment rien sur Google, ou en tout cas je ne recherche rien juste en utilisant des mots-clés sur Google. Mais par exemple, je vais faire levier sur Google, mais je vais chercher dans Reddit, je vais chercher dans Substack, et puis même sur Twitter. Donc c'est vrai que je n'ai pas le réflexe d'utiliser Google en tant que tel de manière traditionnelle. Et je pense qu'il y a plein d'alternatives, et c'est dommage parce qu'effectivement, on en parle beaucoup pour les médias, mais je pense qu'aujourd'hui, être capable de chercher de l'information et de trouver rapidement de l'information sur Internet, c'est une skill qui est cruciale et que peu de gens finalement maîtrisent. C'est d'ailleurs toute cette intelligence-là que tu concatènes, je ne sais pas comment il faut le dire, que tu synthétises, que tu remets en forme, entre autres dans ta newsletter, mais pour des clients aussi, pour des gens pour lesquels tu travailles, tu es aujourd'hui indépendante ou tu fonctionnes comment ? Alors aujourd'hui, je travaille en fait chez BPI France et je m'occupe d'une plateforme qui s'appelle Euroquity, qui met des startups en relation avec des investisseurs. Et donc je travaille à temps complet depuis deux ans et demi. Et puis à côté, j'ai ma newsletter, je donne des cours aussi. Et donc ça, c'est plutôt des passion projects. Même si effectivement, on va dire que tout s'alimente, ce que je vais pouvoir lire au quotidien, les startups que je vais voir passer. Et puis après, juste, on va dire de manière générale, mon process de veille, puisque effectivement, je pense que je fais à peu près deux heures ou trois heures de veille par jour. C'est de nous cette heure justement que tu héberges sur Substack, qui est quand même la plateforme de newsletter qui monte en puissance déjà depuis un certain temps avec des gros moyens derrière. Ils ont levé quand même un bon petit paquet d'argent pour se développer là-dessus, avec des logiques aussi de monétisation qui sont... On a presque l'impression à un certain moment de retourner dans l'univers des blogs d'il y a 15 ans, où on se dit comment est-ce qu'on peut monétiser son blog. Là, aujourd'hui, c'est comment monétiser ses newsletters. Parce qu'on se rend compte que la newsletter reste sans doute le meilleur moyen de faire le dernier kilomètre, comme on dit à la poste, d'arriver directement dans la boîte aux lettres des gens. En fait, il y a plusieurs choses qui expliquent l'engouement de la newsletter. Il y en a plusieurs. Je vais vous en donner deux. Le premier, c'est qu'en fait, quand on va sur Facebook, quand on va sur Twitter, je ne vous apprends rien en vous disant qu'on est quand même soumis à la dictature des algorithmes. Alors que lorsqu'on envoie une newsletter et que quelqu'un s'abonne, alors éventuellement, on est soumis à la dictature de son abondance dans sa boîte mail. Mais en tout cas, il n'y a pas d'algorithme. Donc ça, déjà, c'est un point qui est très positif. Et le deuxième point, c'est que, alors c'est pareil, c'est un élément qui existait déjà avant, mais qui a été renforcé avec la crise sanitaire et le confinement. C'est tout simplement le fait que les gens, ils cherchent à avoir des connexions plus personnelles, plus directes. Alors on appelle, on parle aujourd'hui beaucoup de passion économie, d'économie des créateurs. Et finalement, on se rend compte que quand on s'abonne à une newsletter, on s'abonne au cerveau de quelqu'un, à une personnalité, plus, on va dire, plus sa façon d'appréhender le sujet plutôt qu'à un média classique. Finalement, il y a vraiment cette notion de personnalité qui rejaillit et qui est un élément, je pense, important au fait qu'on souscrive à une newsletter. Moi, je sais que j'ai beaucoup de newsletters. Je dois lire peut-être une vingtaine de newsletters. Et ce que je constate, c'est que le ton est très personnel. Il y a vraiment, en fait, une logique qui est quand même différente. On va dire des médias classiques, même si les choses commencent à évoluer. On voit New York Times, par exemple, maintenant qu'il va signer ses newsletters qui personnalisent les journalistes qui sont de plus en plus mis en avant. Mais on n'en est quand même pas au même niveau, effectivement, que des newsletters de créateurs comme la mienne, comme celle de Stéphane, par exemple, mais bien d'autres aussi. C'est quelque chose qui manifestement touche cette personnalisation-là. Tu as beaucoup de retours par mail, justement, de gens qui répondent, des gens qui reviennent. Parce que le mail reste un... C'est asynchrone. On distribue. C'est la bonne vieille rotative, presque. Mais à l'échelle numérique, on distribue, sauf qu'il y a le canal de retour, là, qui est celui des échanges. Ce n'est pas forcément un échange qui est public, c'est un échange qui est en direct avec toi, qui peut être public, parce que ce obstacle permet de le faire en public aussi. Il permet de trader, donc de commenter les différents articles que tu pousses dans la newsletter ? Ça, c'est des dynamiques qui sont assez vertueuses, en fait. Alors, moi, je vais répondre à cette question, mais je vais d'abord, en fait, vous souligner un point que je trouve très intéressant. C'est qu'aujourd'hui, on sait que les diplômes ont peut-être moins d'importance que par le passé. Alors, je ne dis pas qu'ils n'ont pas d'importance, mais qu'aujourd'hui, on assiste à un phénomène qui est qu'on doit se former toute sa vie. Donc, c'est bien, on a un diplôme, mais ça ne suffit plus. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir continuer à apprendre toute sa carrière. On sait qu'on va avoir des carrières qui seront moins linéaires. Et donc, cette notion d'apprentissage est vraiment, vraiment très importante. Pourquoi je dis ça ? Parce que moi, ça fait, alors, ça fait peut-être sept ans que j'écris, puisque, évidemment, j'étais en institut d'études avant. Et donc, je veux dire, quand on tape mon nom sur Google, j'ai écrit pas mal de tribunes dans l'ADN, dans Influencia. Je suis passée sur AMSI. Voilà, on tape mon nom. Il y a pas mal de choses. Je dirais que j'écrivais peut-être, allez, en cinq ans, j'ai dû écrire ou passer à la télé une centaine de fois, ce qui est quand même, on va dire, assez important. J'ai toujours pensé que c'était une preuve d'intelligence, c'est-à-dire que je construisais mon personal branding. Et en fait, je me suis aperçue, alors moi, j'ai lancé ma newsletter au mois de mai, donc pendant le confinement. Et en fait, je me suis rendue compte que j'avais perdu cinq ans d'une certaine façon parce qu'on pense que le plus important, c'est le personal branding, c'est le fait d'exister, de publier des contenus. Mais je pense que c'est pas vraiment ça. Je pense que le plus important, c'est de bâtir son audience parce que les opportunités qui rejaillissent de ma newsletter en six mois sont, je dirais, à peu près 30 fois plus importantes que ce que j'ai pu avoir en cinq ans. Voilà. Et je pense que c'est parce que les gens qui s'abonnent à ma newsletter, donc savent qu'ils s'abonnent à Marie Dolay, c'est ma newsletter, c'est vraiment mon point de vue. C'est très différent d'une tribune qu'on va publier sur n'importe quel média où effectivement, son nom apparaît, mais c'est, on va dire quelque part, un peu effacé par rapport aux médias pour lesquels on écrit et aussi où on a un petit peu moins de liberté parce qu'évidemment, je me permets des choses dans ma newsletter que je ne fais pas si j'écris pour un média. Le ton est peut-être un peu moins personnel. Voilà, il y a une liberté d'écriture qui est quand même différente. Donc, une recommandation aux étudiants aujourd'hui, c'est aujourd'hui, alors les Américains, ils appellent ça les visible achievements. Donc, ça va être finalement tout ce qui peut être des publications, tout ce qui peut être visible. Ça peut être un compte Instagram, ça peut être un compte LinkedIn qui est fourni, ça peut être des vidéos, ça peut être des articles. Il y a énormément de manières en fait de retranscrire ça. C'est bien, c'est bien d'être présent. C'est bien de montrer ce qu'on est capable de faire, de mettre en avant un portfolio si on est graphiste, de mettre en avant des articles si on écrit. Mais ne faites pas la même erreur que moi. Commencez à construire votre audience. Donc vraiment, faites-le sur votre univers. Alors, il y a pas mal de gens qui vont me dire oui, mais attention, Substack, ça ne t'appartient pas. Ils prennent 10% de commission si je passe en payant. Peut-être, mais je peux à tout moment partir avec ma liste d'abonnés. Donc moi, c'est le plus important pour moi et j'ai eu beaucoup de choses sur Substack, mais je ne comprends pas le problème. C'est-à-dire qu'encore une fois, moi, demain, je veux partir de Substack, je télécharge mes abonnés, je pars, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est bien de bâtir son personal branding, c'est mieux de bâtir une audience et une communauté à terme. Mais voilà. C'est une bonne punchline, ça. Dans tous les exemples dont tu parles dans ta newsletter sur le direct to consumer marketing, quels sont les exemples ou peut-être un des exemples qui t'a le plus frappé dans cet empowerment justement des communautés, des audiences qui sont liés, c'est vrai, d'une certaine manière à l'individu qui est derrière ou à la marque qui est derrière parce que les individus devenant des marques, Marie Delay, c'est une marque. Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est les stratégies d'influence. Alors je dis bien stratégie au pluriel. Il y a une chose, c'est qu'aujourd'hui, les marques, elles font de l'influence marketing mais elles n'ont pas nécessairement compris que l'influence marketing se pensait à 360 degrés. C'est-à-dire que passer par des YouTubers, des choses comme ça, c'est effectivement, c'est une facette de l'influence mais ce n'est pas la seule en fait. Donc aujourd'hui, quand on met en place une stratégie d'influence, il faut mapper tous ces touchpoints et tous ces touchpoints, ça peut être ses employés, ça peut être le fondateur, ça peut être des partenaires. Évidemment, on n'aura pas la même approche en fonction de la cible en tout cas qu'on va activer mais ce qui est certain, c'est qu'il faut avoir une vision à 360 de l'influence et ça, c'est quelque chose par exemple que les marques D2C pour la plupart ont bien compris. Elles mettent en avant leurs employés, elles mettent en avant leurs fondateurs, elles font intervenir leurs partenaires. Donc voilà, ça déjà, c'est un point qui est très important. Du coup, elles ont une approche on va dire sociale qui est beaucoup plus poussée parce qu'être une marque sociale, ce n'est pas juste avoir une page Facebook, une page Instagram, c'est vraiment avoir une logique qui soit conversationnelle, qui soit ancrée dans des stratégies d'influence. Donc ça, c'est un point que je trouve très intéressant. Un deuxième point que j'aime bien aussi, c'est que j'ai pu observer dernièrement, c'est aussi un renouveau au niveau des stratégies de contenu parce que ça fait à peu près maintenant peut-être une dizaine d'années qu'on fait des stratégies de content marketing. Donc c'est créer du contenu avec une vocation marketing, c'est-à-dire de transformer derrière, de faire du nurturing, c'est-à-dire pour in fine, évidemment, vendre. Mais on était, alors il y a J.B.R. qui avait écrit un livre, je crois que c'était en 2015 ou 2014 et qui parlait de utility qui disait il faut qu'aujourd'hui la marque s'efface et qu'elle réponde davantage aux enjeux de ses audiences. Donc cette notion de brand utility, du contenu qui est utile et pas du contenu sur la marque nécessairement, mais vraiment cette notion de marque qui s'efface au profit, en fait, des besoins de ses audiences. Et sans doute encore moins sur son produit. Exactement. Et c'est vrai que moi, je trouvais qu'on commençait un petit peu à s'essouffler sur les stratégies de content parce que même alors tant sur le fond que sur la forme, mais voilà, on était toujours sur du livre blanc, des vidéos, etc. Et sur des marquettes aussi, on commence à voir des choses assez sympas. C'est-à-dire qu'il y a une marque comme ça qui propose un espèce de musée avec un audio guide sur son site. Donc c'est complètement, voilà, très étonnant. Je constate aussi, et ça, je trouve ça intéressant, c'est de plus en plus de marques qui vont jusqu'à écrire et publier des livres qui évidemment incarnent les valeurs de la marque. Alors ça va être des marques qui sont écoresponsables, des marques qui, par exemple, dans le cadre du mouvement d'empowerment autour Black, j'ai perdu le mot. Black Lives Matter. Black Lives Matter. Voilà, exactement, merci. Et donc voilà, ça, je trouve ça intéressant parce que c'est bien d'écrire un livre blanc, mais quand on va jusqu'à écrire un livre qui vraiment incarne le fondement de sa marque, je trouve que c'est assez puissant. L'enjeu, c'est quoi ? C'est de réussir à nourrir son écosystème en se disant que tout ce qui est bon pour les gens qui gravitent autour de la marque et autour de l'entreprise, in fine, par la porte ou par la fenêtre, dans un mois, dans six mois, dans un an, ça reviendra ? Le retour sur investissement se fera d'une manière ou d'une autre si on est utile ? Alors, je pense oui, mais c'est surtout aussi en fait, mettre en place des marques qui soient fortes, qui soient vraiment porteuses de valeurs et porteuses de sens. Alors, j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte quand je dis ça, mais dans les faits, en fait, on se rend compte qu'on en est quand même encore très loin. Alors maintenant, on parle de raison d'être, mais pareil, ça ne s'invoque pas, ça s'incarne et tout ce qu'on va pouvoir faire de concret pour montrer ça aura beaucoup plus de poids que des paroles. L'usage des réseaux sociaux et en particulier d'Instagram pour les marques a l'air d'être un peu le saint graal de toute campagne qui se respecte. On commence à en revenir un peu de ça, non ? Alors, en fait, ce qui se passe, et c'est quelque chose d'intéressant, moi, j'ai toujours baptisé ça le social by design, le fait qu'en fait, aujourd'hui, tout devient social. Un Slack devient social, un Google Doc peut devenir social. Ce n'est plus, finalement, la chasse gardée des réseaux sociaux. Alors, je lisais un article, là, récemment, et qui appelait ça le social plus. Alors, je préfère social by design parce que je trouve que vraiment, ça veut dire qu'on a pensé, en fait, le social au cœur du produit, mais finalement, ça retranscrit à peu près la même idée. Et on le voit, par exemple, aujourd'hui, dans tout ce qui est live streaming ou en tout cas, le live commerce. on a des plateformes comme Popshop ou Bambuzer qui, pour moi, sont beaucoup plus sociales qu'un Facebook shop, par exemple, ou qu'un Instagram swipe out ou check out, etc. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que, d'une certaine façon, et c'est paradoxal, mais les réseaux sociaux sont en train de devenir un peu antisociaux et toutes les nouvelles marques sont en train de devenir social by design. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu curieux. Mais de toute façon, dans l'absolu, on a dépassé un peu le stade du social. C'est-à-dire que si on prend Facebook, Facebook, ce n'est pas un réseau social, c'est un conglomérat média. C'est Oculus, c'est la Big Blue App, c'est Facebook, WhatsApp, Instagram, c'est une ville, Facebook, c'est des centres de recherche d'intelligence artificielle. Enfin, voilà, Facebook, ce n'est pas un réseau social, c'est un conglomérat. Et on voit bien aussi qu'il y a des... La notion de niche est un peu tarte à la crème aussi parfois, mais on voit aussi qu'il y a des réseaux qui sont en train de monter en puissance d'une manière assez colossale, genre OnlyFans, genre Cameo, genre tous ces... Ah, je ne sais pas. Oui, j'ai un petit souci. Je suis en train de... Alors, j'ai des lampes U chez moi qui sont connectées. Alors, c'est... Bref, donc je dois tout faire avec mon téléphone, etc. Et pour la petite histoire, on a tout paramétré pour qu'à 9h, ça s'éteigne puisque 9h, normalement, on est au bureau. On s'en va. On est à la maison. Donc voilà, il est 9h et voilà. J'ai cru que c'était la connexion qui avait claqué. Je disais... On voit qu'il y a des plateformes qui sont en train de monter en puissance. Il y a un rapport qui a été fait pour Facebook, je pense, de la Reign Academy qui disait... Enfin, ce n'est pas Academy, c'est Reign. qui montre en gros cette montée en puissance de OnlyFans, de Cameo, de Patreon, de toutes ces plateformes-là qui permettent une interaction quasi one-to-one avec des producteurs de contenu, avec une rémunération qui va aussi avec. Ça aussi, c'est un trend que toi, de ton côté, tu observes. En fait, c'est effectivement cette notion de passion économie et créateur économie qui est social by design. Donc, ce n'est pas vraiment des plateformes sociales si on prend les définitions exactes, mais comme le social est ancré dans l'ADN, de facto, forcément, il y a une composante sociale qui est très importante. Ce qui est intéressant avec l'essor de ces plateformes, c'est qu'elles ont un impact un petit peu sur tous les modèles établis. Donc, effectivement, tu parlais de modèles économiques, traditionnellement, nous, on connaissait le modèle publicitaire, tout simplement, sur Facebook, les pubs, tout simplement. Et aujourd'hui, maintenant, avec la passion d'économie, on a des subscriptions, on a des memberships. Je dirais même membership, pour moi, c'est mieux que l'abonnement parce que quand on parle d'abonnement, on est sur une relation qui est transactuelle. Bref, transactionnelle. Alors que quand on est sur du membership, on est plus que sur de la transaction, on est dans une relation avec un créateur. On est dans une démarche davantage de soutien et on rentre la plupart du temps dans une communauté, etc. Donc, c'est quand même assez différent. Autre chose, moi, que je trouve très intéressante, c'est des nouveaux formats aussi publicitaires. C'est-à-dire que si tu regardes un petit peu l'évolution de la pub, on avait de la publicité au départ qui était de la pub très classique, tu vois, les pop-up, les machins, etc., qui existent d'ailleurs toujours, ça, ce n'est pas parti. Mais avec les réseaux sociaux, on est arrivé à une ère d'une publicité, on va dire, un peu plus cool. Alors, j'utilise le terme cool parce que c'est vraiment le terme qui a été utilisé. C'est le patron de Snapchat qui avait dit, nous, quand ils ont lancé les filtres, on a démocratisé l'essor de la publicité cool. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est quand même assez brillantissime parce qu'on a eu une génération de jeunes qui téléchargeaient des filtres de marques et se prenaient en photo et l'envoyaient aux gens. Donc, en fait, ils se déguisaient avec la publicité de marques qu'ils partageaient. C'est quand même assez extraordinaire. Facebook, ensuite, avec les Playablades, avec tout ce qui est lié aussi à la réalité augmentée, on a eu cet effet en fait de publicité qui était beaucoup plus sympathique. On joue avec, c'est entertaining, c'est très sympathique. Et là, on est en train d'arriver à une nouvelle forme de publicité que j'appelle moi du blended. Alors, je sais, j'utilise énormément d'acronymes en anglais et je m'en excuse. Il faut vraiment que je fasse un effort, mais parfois, il y a des mots qui sont plus facile en anglais. de travail au quotidien. Blended, on va dire, comment tu traduirais ça ? Qui s'intègre, qui se fusionne avec le support. Alors, tu vas certainement me dire, ça ressemble un peu au native advertising, mais en fait, ce n'est pas du native advertising. Si tu regardes aujourd'hui, ne serait-ce que les newsletters de créateurs ou même sur Patreon, etc., des podcasts, etc., les créateurs, en fait, vont faire la promotion d'une pub, mais en fait, ils vont écrire le script de la pub. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vas sur Mailbrou, par exemple, quand tu lis, en fait, tu as l'impression, alors, c'est du public rédactionnel, mais plus, 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 c'est-à-dire que presque tu prends du plaisir à lire, en fait, la publicité parce qu'elle est sur le même ton que la newsletter, il y a un ton très personnel, le créateur te donne un avis, te dit ce qu'il en pense. La plupart du temps, les créateurs refusent la publicité avec laquelle nous ne sommes pas en phase. Donc, voilà, il y a cette notion maintenant de publicité qui est un petit peu plus blended, qui s'intègre vraiment. C'est sans doute parce que c'est le seul moyen que ça marche réellement, c'est qu'il y a une forme d'endorsement, même si ce n'est pas des hommes sandwich ou des femmes sandwich, mais on sait très bien dans les podcasts, par exemple, on sait très bien que le taux de conversion est pour la marque beaucoup plus efficace quand c'est le host qui annonce et désannonce en disant, voilà, ce podcast, cet épisode is brought to you by et sur un autre ton qu'en télé il y a dix ans. Ils le font de plus en plus de manière assumée. L'exemple que moi j'ai en tête, c'est un créateur sur YouTube qui a du content qui arrive depuis les marques et il est sponsorisé, mais il en rigueule et il amène ça tellement bien qu'on passe à travers d'une manière complètement, ça donne presque envie d'aller acheter les produits dont tu parles. Ce qui est assez drôle, c'est que, enfin, c'est assez drôle, ce n'est pas forcément drôle, mais les journalistes crieraient au scandale parce qu'eux, faire de l'éditorial sur de la pub, mais... C'est une question d'ailleurs qui remonte dans les questions. Est-ce qu'on est justement tenu à des règles journalistiques quand on décrit une newsletter ? C'est quoi la frontière ? C'est quoi la frontière ? C'est-à-dire que normalement, enfin, je veux dire d'un point de vue journalistique, ça ne se fait absolument pas. Ça ne se fait pas. Mais voilà, on est en train de rabattre les quatre. Donc, Melbrou qui a été racheté par Business Insider, il fait de la publicité éditorialisée plus, plus, plus. Donc, est-ce que c'est un modèle qui va continuer ? La problématique avec ce modèle quand même là, surtout quand on est dans des schémas en programmatique, c'est qu'il est personnalisé. Donc, la scalabilité est quand même un peu compliquée. Mais en tout cas, sur des créateurs qui ont 10, 15 000, 20 000 abonnés qui font leurs newsletters toutes les semaines, ce n'est absolument pas un problème. Même s'ils ont 100 000 abonnés, quand on est sur un support comme ça, c'est voilà. Mais c'est effectivement la scalabilité pour une marque qui voudrait passer par, je ne sais pas, 600 créateurs différents. effectivement, c'est plus compliqué. Là, ça devient plus compliqué. Il y a encore des questions ou pas ? Je vois que c'était Annie qui posait la question sur les règles journalistiques. Est-ce que vous avez d'autres questions ? C'est le moment. Quand tu vois tout cet écosystème se mettre en mouvement, toi, tu imagines quoi ? Alors, sans boule de cristal parce qu'on n'est pas non plus des devins, mais les six mois qui vont arriver ici avec un déconfinement possible, ça va changer quoi ? Le jour où on peut recommencer à faire des événements, est-ce qu'on va faire des événements comme avant ? Je pense qu'on va faire des événements qui seront hybrides, c'est-à-dire qu'on va garder un petit peu le meilleur des deux mondes. Je pense que de toute façon, moi, la vie 100% en ligne, les métaverses, tout ça, etc., non, il n'y a que moi, je n'y crois pas du tout. Le digital, oui, mais les gens ont besoin de contacts, c'est évident. Et puis, on le voit là, je veux dire, les gens, ils n'ont jamais été aussi anxieux. Enfin, je veux dire, on regarde les chiffres, par exemple, des déchargements d'applications, de méditations, de bien-être, ne serait-ce que le terme anxiété, le nombre de fois que le terme anxiété a été tapé sur Google ou des choses comme ça. Enfin, voilà, il y a un problème avec la santé mentale des gens. Donc, oui, clairement, ils ont besoin de voir les gens, ils ont besoin de sortir. Donc, dès qu'on reviendra à un monde entre guillemets normal, je pense que de toute façon, il y aura un regain pour tout ce qui est physique, tout simplement. Mais je pense qu'on va quand même garder des enseignements, c'est-à-dire que les gens ont eu l'habitude de passer en ligne, de faire des événements en ligne, des webinaires, etc. Je crois qu'il y avait une stat que j'avais trouvé assez intéressante. Alors, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était 40% des fois. Je vais dire une bêtise, donc je ne m'en souviens plus. Mais enfin, je crois que c'était effectivement un chiffre hyper important de le nombre de personnes qui avaient découvert la vidéoconférence à l'occasion du premier confinement. Je ne sais plus si c'était 40 ou 60. Bref, mais c'était vraiment important. Ce n'était pas 10%. Il faudra que je regarde. Je le regarderai, je te le renverrai. Mais on va tirer encore la lumière. Bref, donc voilà. C'est avec un mot-clé ou quoi ? C'est quand tu dis un mot-clé, ça éteint les lumières ? Ce n'est pas. C'est peut-être Google en ce moment. Donc oui, évidemment, je pense qu'on va avoir des choses plus hybrides, c'est-à-dire qu'on conservera des événements qui seront live, qui seront en présentiel, mais qui seront retransmis en ligne, par exemple. Donc ça permettra de toucher des personnes qui éventuellement ne peuvent pas se déplacer. Donc voilà, des formats... Pour le suivi aussi, la notion de créer cet environnement où il y aura un avant, un pendant, un après, où le numérique et le physique vont se blender. Absolument. Et puis je pense aussi que ce qui va changer par contre, c'est que je pense qu'on va moins se déplacer de manière générale parce qu'avant, tout était prétexte à prendre le train, l'avion, pour aller en région, etc. Et je pense que même les entreprises qui vont quand même avoir financièrement quand même un impact pour la plupart quand même assez important, je pense que ces budgets-là vont être revus à la baisse, en tout cas, dans un futur proche. Cool. Pas d'autres questions ? Les gens ? Un grand merci, Marie. On ne va pas t'ennuyer beaucoup plus longtemps. C'est déjà super cool de nous avoir accordé une bonne grosse demi-heure. Là, c'est vraiment chouette. Je rappelle le titre de ta newsletter « In bed with steak » sur Substack. Évidemment, je vous donnerai les liens. Moi, c'est mon iPad qui m'a claqué dans les doigts ce matin. Je ne m'arrive pas. Mais je vous montre... Évidemment, on vous donnera le lien pour aller vous abonner. C'est une mine d'or tous les dimanches, si je ne me trompe. Parfaitement. Voilà. Ça aussi, dernière question là-dessus. Pourquoi le dimanche ? C'est pour faire un petit peu le distinguant entre ma vie pro et ma vie perso, mes projets persos et mes projets pro. Et puis, en fait, la plupart des gens envoient des newsletters. J'avais fait un benchmark et j'avais constaté que la majorité des gens envoyaient la semaine. Donc, je me suis dit qu'il faut se différencier. Mais je commence à en voir de plus en plus le dimanche. Donc, bon. De toute façon, le marketing, ce n'est jamais figé. Je terminerai sur une petite anecdote parce que j'imagine que dans l'audience, il y a des gens qui font de l'email marketing ou en tout cas qui seront amenés en fer. On nous a toujours dit qu'il ne faut jamais écouter ce qu'on vous dit. Déjà, c'est sa première chose. C'est test and learn. Je me souviens, on me disait par exemple, il ne faut jamais envoyer une newsletter le lundi matin. Il ne faut jamais envoyer le vendredi après-midi. Alors bon, après, quand on est jeune, en plus, on se dit, on nous l'a dit, c'est que ça doit être vrai. Et en fait, un jour, je me souviens, on a eu du retard et je crois qu'on avait fait une erreur sur la planification, etc. Et on a un mail qui est parti à 16h un vendredi. Eh bien, on n'a jamais eu d'aussi bon taux d'ouverture et de clics. Alors, on s'est posé la question, on s'est dit pourquoi. Finalement, on s'est dit que finalement, on pensait que les gens arrivaient le week-end, ils étaient fatigués, ils étaient encore au bureau et donc, ils ouvraient, ils cliquaient parce qu'ils avaient un peu plus le temps. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, de manière générale, que ce soit sur l'emailing, sur des réseaux sociaux, c'est toujours du test and learn et puis ne jamais avoir de certitude parce que même celles qu'on pense être vraiment certaines s'avèrent être très souvent erronées. Ou temporaires. Ou temporaires ou juste qui évoluent en fonction du contexte. Voilà. Super. Merci beaucoup, Marie, en tout cas. Un grand merci à toi et puis s'il y a quoi que ce soit, même les étudiants, je vais mettre mon mail sur le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et puis voilà. Génial. Grand merci à toi. Bonne journée. À bientôt et j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser en 2021. Au revoir. À bientôt. À bientôt. OK.